Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte vraiment très amusant. Regardez le titre, c'est le chat beauté. Alors détentez-vous, écoutez bien, essayez d'imaginer. Alors écoutez. Elle était une fois, un pauvre vieux me niait. Voilà. Qui avait trois enfants. Quand il mourut, malheureusement, il leur laissa tout ce qu'il possédait. Un vieux meulin, un âne et un chat gris. Il était une fois, un pauvre vieux meunier qui avait trois enfants. Quand il mourut, il leur laissa tout ce qu'il possédait. Un vieux moulin, un âne et un chat gris. Le plus jeune n'est que le chat il ne veut se consoler. Mais le chat décida de l'aider et lui dit de lui procurer une paire de bottes, un chapeau avec la plume et un sac de toile bien repus. Le plus jeune n'est que le chat il ne pouvait se consoler mais le chat décida de l'aider et lui dit de lui procurer une paire de bottes ou encore un chapeau avec la plume et un sac de toile bien repus. Après avoir mis les bottes et un beau chapeau rouge, le chat saluait son maître le plus jeune et se dirigeait vers la forêt où il attrapa un gros lapin où il attrapa et s'acheminant bien heureux vers le palais du roi. Après avoir mis les bottes et un beau chapeau rouge, le chat saluait son maître et il se dirigeait vers la forêt où il attrapa un gros lapin le mit dans le sac et s'acheminant bien heureux vers le palais du roi. Alors, je veux être reçu par le roi en personne dit-il au garde. Et qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? lui demande alors. Le chef a eu une grande révérence et répondit « Voilà sire, un lapin que monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître que même si je ne le connais pas, je le remercie beaucoup, répondait le roi. Les mois suivants, le chat continuait à porter au palais des férondons provenant de toutes les terres du marquis de Carabas. Et le roi était très curieux de faire la connaissance de cet homme si généreux et mystérieux. Un jour, le chat entendit que le roi et sa fille feraient une promenade en carrosse sur le bord de la rivière le long de demain matin. Le chat dit à son maître « Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai. » Le jeune homme fait ce que son chat lui conseillait et se baigna. Quand le carrosse du roi arriva, le chat criait « Il y a le marquis de Carabas qui se noie. Aidez-moi à le sauver parce qu'il ne s'est pas nager. » « Il y a le marquis de Carabas qui se noie. Aidez-moi à le sauver parce qu'il ne s'est pas nager. » Le roi reconnut le chat et ordonna la rougar qu'il alla vite au secours du marquis. Une fois sauvé, il lui offrit un élégant habit et l'invita à monter dans son carrosse. « Entre-temps, le chat prit les devants et criait au pisan. Quand le carrosse du roi passera par ici, dites que toutes ces terres appartiennent au marquis de Carabas. elles appartiennent Entre-temps, le chat prit les devants et criait au pisan. « Quand le carrosse du roi passera par ici, dites que toutes ces terres appartiennent au marquis de Carabas. » Et ainsi, quand le roi demanda le nom des propriétaires de toutes ces terres, les paysans répondirent, « Elles appartiennent toutes au marquis de Carabas. Mais le chat qui savait que les terres appartenaient à un ogre qui habitait dans un château peu loin de là alla lui rendre visite. « Comment, comment oses-tu entrer dans mon château sans être invité ? » lui demande alors. « Monsieur, monsieur, j'ai entendu raconter que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal. J'aimerais bien voir si c'est vrai, dit le chat. « Monsieur, j'ai entendu raconter que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal. J'aimerais bien voir si c'est possible, dit le chat. et l'ogre se transforma en un gros lion. Le chat lui dit alors. « Vous pouvez vous transformer aussi en un animal très petit. » Quand l'ogre devint une souris, le chat s'y jeta dessus et le mangea. Quand le carrosse arriva devant l'entrée du château, le chat cria, « Je vous prie d'entrer. » Le jeune homme invita le roi et la princesse à visiter le château. La jeune fille jeta des regards pleins de tendresse et d'amour. Ce jeune homme si gentil. Après les avoir accompagnés dans les salons les plus somptueux, ils s'arrêtèrent dans la salle à manger où ils trouvèrent une magnifique collation. « Quelle délice vous avez fait préparer du jubier, des gâteaux, des poissons de la meilleure qualité. Vous êtes vraiment généreux s'exclama le roi. » Le roi s'était aperçu des deux regards que sa fille jetait au marquis et que le jeune homme était charmé par la beauté de la princesse et lui dit « Je serais heureux que vous soyez mon gendre. » C'est-à-dire l'époux de ma fille. Le roi s'était aperçu des doux regards que sa fille jetait au marquis que le jeune homme était charmé par la beauté de la princesse et le roi lui dit « Je serais heureux que vous soyez mon gendre. » Le marquis accepta l'honneur que lui faisait le roi. Le mariage fut sur le vrai le même jour au palais du roi. Ainsi, le pauvre fils du meunier devint un prince très riche et très aimé. le chapeauté qui lui avait procuré tant de bonheur devint conseiller personnel du roi. Alors, les enfants, je viens de vous raconter un conte merveilleux. C'est le chapeauté. Et j'espère que vous a beaucoup plu. Au revoir et à très bientôt.